bonjour à toi chers spectateurs dodo de pano sage coutrace je saurais pas vraiment vous dire ce qui m'a plus que ça titillé de voir ce long métrage est ce que c'est la petitesse des sorties de la semaine est ce que c'est ma non capacité a peut-être pleinement apprécié le film one piece est ce que c'est ma non attirance pour la grosse comédie potache française de la semaine je ne sais pas mais en tout cas je me suis dit que c'était un film qui pouvait avoir un joli potentiel et c'était réalisé par le mec qui a fait l'attaque de la moussa ca géante donc ça me titillé le résumé pour faire simple marié là est en train de préparer le mariage de sa fille qui va avoir lieu dans un grand manoir lui appartenant la veille de ce mariage son jardinier et homme à tout faire découvre une étrange créature dodo est l'exemple parfait de l'oeuvre avec un pitch attrayant avec un concept fun mais qui ne tient quasi aucune promesse jusqu'au bout en fait c'est un film qui voudrait être basé sur un concept plus ou moins philosophique au travers de cette créature donc le dodo qui est au centre du métrage et qui veut mettre en relief des rapports familiaux avec au centre cette créature comme espèce de mise en perspective plus ou moins complexe de l'idée du secret ce qui peut être une idée intéressante mais encore faut-il que derrière on ait des personnages qui soient assez développés qu'on ait un background qui soit assez mis en perspective et qu'on ait surtout un rythme qui fasse en sorte que ce type de comédie parce que le film se vend vraiment comme une comédie arrive à subvenir aux besoins du spectateur dans le genre c'est à dire à la fois à jouer sur une certaine forme de satire sociale mais en même temps de simplement jouer avec les rapports conflictueux qu'il ya entre ces différents membres d'une famille et ensuite de jouer aussi avec la situation c'est à dire ce mariage qui est à venir et qui va peut-être amener certains personnages à se remettre profondément en question et rien n'est abouti et là c'est dommage parce que franchement j'avoue que durant les 40 premières minutes je me suis vraiment dit que le film pouvait être intéressant c'était bien développé et parfaitement équilibré mais où rapidement j'ai déchanté parce que je trouve que coûtera ça n'arrive pas à tenir son film et arrive pas lui donner assez de profondeur pour que l'ensemble des personnages des situations arrivent à parfaitement ressortir mixer les genres offrir aux spectateurs un peu plus que ce qui pourrait être attendu d'un pitch ou d'une forme est un défi un défi que peu d'auteurs aujourd'hui acceptent de faire car il comprend un immense risque celui de ne pas réussir à fédérer autour de son sujet de ses personnages ou simplement de ce que le film veut raconter pano sage-coutras avait certainement beaucoup d'idées en tête en développant le récit de cette famille coincée avant un mariage à cause d'une créature disparue et refausant surface de nulle part pour un moment de cinéma qui aurait dû être une comédie et un trip à mi-chemin entre le long métrage métaphorique et la satire sociale mais qui ne réussit à remplir aucun des deux contrats et se perd complètement en termes d'écriture donc le film est écrit par pano sage-coutras aidé par frédéric moraux frédéric moraux qui est un scénariste français à l'écriture a une super bonne idée c'est à dire placé de manière éparses les différents personnages de cette aventure avant ensuite de les réunir ce qui permet du coup à chaque personnage d'avoir son petit brin de vie et donc du coup en tant que spectateur de se dire je sais ce que veut ce personnage je sais ce que veut ce personnage c'est ce que veut ce personnage et une fois qu'ils vont être ensemble je me doute qu'ils vont essayer d'aller dans une certaine direction pour arriver à obtenir ce qu'ils veulent donc là cette base d'écriture est intéressante parce que du coup on se dit chaque personnage à son petit microcosme et ses différents microcosme lorsqu'ils vont se rencontrer ils vont forcément s'entrechoquer et ça a forcément donné lieu à des conflits donc cette base là est intéressante mais le problème c'est que ça tient pas tout un film de placer des personnages il faut ensuite que le choc il soit à la hauteur de ce placement et c'est pas le cas coûtera ces moraux ils n'arrivent pas à placer parfaitement leurs personnages une fois qu'ils sont les uns avec les autres avant ça marche mais pas de souci j'ai trouvé la manière avec laquelle le père est acheminée plutôt intéressante la jeune fille qui va se marier son personnage est d'une immense complexité si on y réfléchit c'est une jeune femme à qui on impose un mariage qu'elle a absolument pas envie de connaître parce qu'elle sait très bien qu'elle sera malheureuse par la suite et que ça servira uniquement aux besoins de sa famille et pas elle même c'est plein de thématiques qui pourraient être réellement intéressante et qui pourraient pousser la réflexion et la place du dodo dans une profondeur métaphorique qui soit encore plus touchante et qui arrive du coup à sonner comme encore plus drôle aussi parce que c'est un point que j'ai pas forcément précisé mais le film est pas très drôle du coup c'est un peu problématique quand tu sais que la base même du long métrage c'est de faire rire mais je pense qu'il ya juste beaucoup de maladresse et ça réussit pas à faire tenir l'ensemble du scénario coutras et départ moraux ne donne jamais lieu au scénario que l'on aurait dû attendre d'une aussi surprenante proposition tapant ainsi dans une direction où en tant que spectateur nous sommes un peu perdu face à un objet de cinéma amusant parfois divertissant mais simplement brouillon aussi dans ce qu'ils cherchent à mettre en relief bien sûr comme évoqué avant l'écriture est là pour mettre en relief les personnages et donc par découlement de les mettre face cette créature symbolique mais pour autant cela reste trop maladroit pour tenir le coup la faute à un geste cinématographique sonnant souvent comme à côté de la plaque par rapport à ce qui aurait dû être un script plus simple en termes de mise en scène pano sage coûte trace a vraiment envie de jouer avec la durée des situations donc la plupart des scènes et la plupart des séquences mettant en relief les personnages sont longues prennent leur temps choisissent de placer un personnage de laisser prendre vie à l'écran faire en sorte qu'il est sa petite place sa petite situation sa petite réplique sa petite intensité dramatique qui va faire monter une scène je pense notamment une scène où le père va révéler un grand secret où cette scène là pour le coup c'est une des scènes les plus prenantes de l'ensemble du sud du film mais encore une fois il ya ce problème de rythme le film dure deux heures 14 deux heures 14 c'est hyper long pour ce que ça a raconté et on va pas se mentir au bout d'un moment c'est beaucoup trop lourd et du coup on n'arrive pas à être à fond dedans on n'arrive pas à dire je comprends ce qu'il veut raconter par le biais de la longueur de ce plan par le biais de la longueur de cette situation je pourrais pardonner si derrière il y avait une réelle puissance comique il y avait une réelle puissance émotionnelle qui se dégageait alors c'est pas le cas ce que coutrasse maîtrise pas son tout il arrive à l'emmener plus ou moins dans certaines directions qui sont assez drôle assez amusantes qui permettent d'amener une certaine forme de jubilation par rapport à tout ce qui se passe à l'écran mais ça suffit pas à tenir l'entièreté du film à partir de là compliqué de pleinement entrer dedans coutras c'est un auteur qui est passé par de nombreux genres oscillant entre film comique excessif et drame humain sur la remise en question après le deuil donnant lieu à des projets de cinéma surprenant mais pas toujours équilibré par rapport à ce que l'auteur pourrait nous offrir en définitive dodo est à cette image un film contenant une bonne idée que le cinéaste déséquilibre par un besoin de vouloir emporter son récit dans tellement de direction que l'on peut facilement se sentir perdu et surtout la faute certainement à cela une gestion du rythme tout simplement bordélique rallongeant constamment la base même de son récit nous donnant même pas le relief nécessaire à tout ce qui s'y déroule en termes de casting alors déjà je m'excuse pour écorcher les noms parce que le grec c'est très compliqué à prononcer mais ce qui est drôle c'est que la plupart des acteurs qui composent ce casting sont des acteurs ou non professionnels ou des acteurs avec lequel le réalisateur a déjà travaillé que soit akis sakela rio qui n'a pas fait beaucoup de films je crois que c'est un de ses seuls rôles tout comme natasia exente velone qui vraiment est excellente j'ai trouvé très très bonne elle est lumineuse elle est radieuse les habitués du cinéma de ce cher panneau sache que trace on a de cef montana on a également nikos djela on a chris radanov on a agelos papadimitriou c'est des acteurs qui jouent bien on va pas se mentir ils sont vraiment bien pour moi c'est vraiment l'une des l'un des points à retenir de cette oeuvre et ça se cristallise dans le rôle de la mère qui n'est pas forcément le rôle central mais le rôle que j'ai le plus retenu de ce long métrage où réellement l'actrice s'en sort extrêmement bien et parvient à totalement briller avec son personnage smarada karidi et celle qui ressort le plus d'un casting qui sonne comme la vraie force d'un film brouillon où les acteurs donnent tout de même tout ce qu'ils ont pour emporter leur personnage le plus loin possible au bout du compte ma dodo est très maladroit dodo a de l'idée il aura envie de nous embarquer dans plein de choses on va pas se mentir c'est un film qui semble complexe et a envie d'être complexe mais dans sa complexité se perd oublie que le spectateur doit être aussi raccroché à une intensité dramatique et à une longévité entre guillemets narrative qui ferait que on arrive à se laisser embarquer par tous les événements et que du coup lorsque la comédie la satire et le décalage par rapport à la place de dodo arrive là ça marche à pas se mentir dodo de pano sage coûte trace est très long pour ce qu'il a à nous raconter et très maladroit pour ce qu'il a à nous montrer et à part un super casting ne sonne pas comme une oeuvre réussie et pour autant ne sont pas comme une oeuvre ratée donc je vous laisse le choix d'aller voir ce long métrage ce sera peut-être un film qui va vous convaincre peut-être un film qui va vous laisser complètement perplexe et je pourrais comprendre dans les deux cas à plus